Bonjour à tous et bienvenue encore une fois à un cours simple aujourd'hui. Portez attention à l'intérieur, à vous-même, et commencez à contempler. Soyez simplement relaxés. Aujourd'hui, on a un cours doux, moins d'intégration, plus de contemplation. Bien. Contemplez l'idée de la paix. Contemplez l'idée d'être calme. Il y aura un peu de croissance personnelle légère, bien sûr. Rappelez-vous le sentiment d'être impatient. Le plus on fait de croissance personnelle, le moins on est impatient. Quel est le sentiment d'être impatient ? En étant impatient, il y a quelque chose que l'on veut. C'est trop facile de dire « je veux simplement que ça se passe plus vite » ou « ah, j'aime pas quand je suis pas en contrôle ou quand je suis pas en commande ». C'est trop facile. Ça, c'est l'intellect qui apprend simplement des réponses programmées. On a besoin ou on doit ressentir quelle est l'impulsion qui fait que l'on est impatient. Et ça va être différent pour chacun. Ça va être vraiment différent. Et ça se peut que vous ayez plusieurs causes d'impatience. Donc, simplement avec vous-même, ça se peut que vous ayez différentes origines d'impatience. Dépendamment de la situation. Donc, on se relaxe, on y va gentiment aujourd'hui. Focuser sur le sentiment d'être impatient. On espère que vous n'êtes pas impatient avec ce cours, mais quand vous êtes impatient… N'essayez pas d'intellectualiser pourquoi. Restez simplement en contact avec quelle est la saveur. Émotionnellement, vous aurez beaucoup plus d'informations sur la vraie cause de votre impatience si vous patiemment goûtez, savourez le sentiment qui monte. Maintenant, vous verrez aussi une tendance à retourner à votre intellect et d'interpréter rapidement. « Ah, c'est ça » ou « c'est cela », « c'est ceci ». Donc, soyons patients. Simplement le sentiment. Simplement la saveur. Ou les saveurs des impulsions d'impatience qui remontent. Vous allez… Vous allez peut-être ou probablement goûter des goûts ou des saveurs que vous n'attendiez pas. Si vous vraiment touchez aux vraies causes de l'impatience et sans les goûter, on ne va pas vraiment les résoudre et elles vont revenir. Donc, ça demande de l'entraînement avec les masques de l'ego pour ressentir quel est le déni qui est présent. Vous allez sentir les émotions, mais quel est le déni ? L'orgueil, la honte ou la peur. Et même une fois que vous l'avez trouvée, une contemplation que j'ai faite à propos de l'impatience. J'étais impatient ce matin à propos d'un jeu de cartes. Mais… J'étais… J'étais impatient. Ah, allez, on y va. J'ai… Il a fallu que j'ai… J'ai eu besoin de… Prendre un… Pas de recul. Ah, je suis impatient. Quelle est la saveur ? La première réponse était… Ah, c'était de l'orgueil. Je suis meilleur que… C'était une saveur. Mais… Mais… Il y a encore quelque chose. Donc, j'ai continué. Calmement. Je lui ai donné du temps. Et ensuite, il y avait de la peur. Hum ? De la peur ? Ah… Je n'avais… Je n'étais… Je n'étais pas… Je n'étais pas… Diverti… Assez… Rapidement. Donc, la peur de… La solitude… Est… Est remontée. Donc ça, c'était un exemple, par exemple. Intellectuellement, j'aurais pu trouver… Beaucoup de choses qui n'auraient pas été… Correctes. Et… Rapidement, dans… On a… Le feeling qui remontait, c'était de l'orgueil. Ah… Je suis meilleur que les autres. Ah… Il… Il joue pas assez vite. On dirait que c'est… C'est de l'orgueil. Mais j'ai… 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 J'ai été patient. Entre les deux parties. Et j'ai… J'ai laissé du temps. Quelle est la saveur ? Et… Et… Et de la peur ? C'est de la peur qui est montée. J'aurais jamais pensé à ça. Je n'étais pas diverti assez… Rapidement. Donc, la peur de la solitude était ma motivation. Donc, ça c'est juste pour vous donner des exemples. Donc, maintenant, contemplons l'impatience en général. Et… Le plus de croissance personnelle qu'on fait, le mieux on va se sentir à l'intérieur. Et le plus gentil on va être avec les autres. Mais également… Le plus… Le plus confiant on devient à propos de soi-même. Donc… Et l'ego va utiliser cette confiance. Il va utiliser cette confiance qui est positive. Et… Il va utiliser ça pour qu'on… pour… Pour qu'on se sente mieux que les autres. Donc, c'est de l'arrogance. C'est de la comparaison. Donc, si vous vous sentiez par le passé… Peu importe quel domaine, mais vous vous sentiez comme une mauvaise personne. Et que maintenant, vous vous sentiez comme une bonne personne. C'est que vous allez vous sentir bien à l'intérieur. Mais la compétition de « je suis meilleur » pourrait remonter. Et ça, ça veut dire que l'impatience pourrait aussi remonter à la surface. Donc, trouvez-la. Quel est le sentiment de l'impatience ? Quelle est ta motivation ? Quelle est la saveur ? Et on lui laisse du temps. Juste d'être disponible. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre plus profondément ? Donc, à tous les niveaux de découverte que l'on a, ressente-le. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond ? Évidemment, ton intellect sera impliqué. Mais laissez l'intellect interpréter les feelings comme ils sont vraiment à la place de créer des fantaisies trop rapidement. Donc, laissez-le interpréter ce qui vraiment remonte la prochaine fois. Et si vous l'avez trouvé, simplement restez en dedans. Donnez-vous la chance de faire cette intégration. Le monde n'est pas assez rapide pour nous. Quand est-ce que l'isolation va s'arrêter ? Quand est-ce que les mesures de quarantaine vont s'en aller ? Quand est-ce qu'on va arrêter de porter des masques en public ? Ou si vous jouez aux cartes magiques de Gathering ? Allez, allez ! Donne-moi du divertissement plus vite, plus vite ! Donc, l'ego, il fait des jeux. Donc, impatience sur la façon dont les autres jouent. Donc, donnez-vous la chance de trouver votre propre impatience et ressentez-la. Restez-la. 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 Il y a un niveau plus profond. Quelque chose d'autre. La façon dont les potentiels sont bâtis à l'intérieur, vous allez en ressentir un. C'est la surface. Et rapidement, on fait ça en tant qu'humain. « Ah, j'ai trouvé ! » Évidemment, vous l'avez... Bien sûr, vous avez trouvé quelque chose, mais c'est juste la première couche. Les potentiels, souvent, ne sont pas seuls. Il y a plusieurs potentiels. Et une fois que vous avez trouvé quelque chose... Parce que... Parce qu'on est pressé de... « Ah, j'ai découvert, je l'ai résolu. Ah, j'ai résolu l'impatience, c'était simplement de l'orgueil. » Et ensuite, ça revient, bien entendu. Les potentiels rarement voyagent seuls. Quand ils montent, vous aurez un potentiel superficiel. Celui-là, c'est souvent un déni, mais ça pourrait aussi être une émotion. Il y a un autre en dessous. Souvent, c'est une émotion, mais ça pourrait aussi être un déni. Il faut vous donner la chance de le ressentir. Et une fois que vous ayez été dans des niveaux plus profonds, la patience, c'est la clé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de plus subtil ? Mais aussi plus terrible. Des parties plus critiques de vous en tant que personne. Quelque chose qui vous compose profondément. Donc, donnez-vous la chance. Ok. Quelle est cette chose subtile que je n'arrive pas à identifier ? Mais elle est là. C'est quand on dilue la saveur avec de l'eau. C'est plus difficile de goûter ou de sentir la vraie saveur, mais elle est quand même là. Donc, donnez-vous la chance. Et ça va vous enseigner à propos de vous. Donc, le focus principal, c'est l'impatience. Et puis, quoi après ? Et puis, quoi après ? Parlons de deux styles d'impatience. Ok. Il y aura peut-être plusieurs catégories, mais commençons avec deux. Il y a l'impatience momentanée et l'impatience permanente. L'impatience temporelle, momentanée ou temporaire, c'est celle qui monte en un seul coup et puis après c'est fini. Elle est générée par un événement et une fois que l'événement est fini, l'émotion s'en va. Par exemple, attendre avant d'être assis dans un restaurant. Une fois qu'on est assis, l'émotion s'en va. Donc, c'était temporaire. Il y a aussi une impatience qui est permanente. On a tellement l'habitude qu'elle est là qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est une partie de nous inconscientes qui constamment attend que quelque chose se passe. L'homme ou la femme de vos rêves, le travail de vos rêves ou pour les adeptes de croissance personnelle. Quand est-ce que la souffrance sera terminée? Ça, c'est des exemples simples. Et si on disait l'impatience permanente pour que votre valeur soit confirmée, votre valeur en tant qu'être. Il y a de profondes impatiences. C'est comme si c'était des impatiences momentanées, mais le moment, en ce cas-là, c'est toute votre vie. Une fois, si vous avez ce genre de phrase, « Ah, mais quand est-ce que les gens vont grandir? » C'est une impatience éternelle qu'on a pour que les autres fassent de la croissance personnelle pour qu'on n'ait pas à le faire. C'est comme regarder les nouvelles, les commentaires sur Facebook. Quand est-ce que les gens vont simplement, ou même apprendre, profondément espérer qu'on aura un jour une pause de travailler sur soi-même, une pause d'évolution. Si les autres deviennent parfaits, dans mon standard imaginaire, je n'aurai pas à le faire, je n'aurai pas à grandir. L'impatience, dans ce sens, dans ce cas-là, c'est du narcissisme. C'est basé sur la partie en nous qui est mal. Il n'y a pas de bien et de mal, mais c'est juste une métaphore. La plupart d'entre nous croient qu'on est mal, de toute façon. Donc voilà. OK, retour à l'impatience. Quand vous avez une impatience de surface, juste un événement momentané, c'est simplement ou c'est seulement une projection en surface de ces impatiences profondes qu'on a, qui attendent que la perfection vienne. Et évidemment, la perfection est basée sur des illusions. Attendre à l'ascension, la bouddhéité, même après la bouddhéité, je peux vous le dire. Je pourrais dire de façon arrogante, je parle d'expérience sur ce cas-là, sur ce coup-là. Soyez patient, dans le sens que ça demande la discipline, du courage, du temps, de simplement observer, l'impatience plus profonde qui concerne l'existence elle-même. C'est une façon de ne pas faire confiance à l'évolution. C'est se plaindre des forces et des lois de la nature. Tout le monde, tous les autres nous agressent, sont agressifs envers nous. Trouvez la vôtre. Ces saveurs sont subtiles, fondamentales. Ça demande du temps. La façon dont on contemple sont des aspects narcissiques. l'égocentrisme, comme une influence latente, constante, projetés sur les autres, qui ne sont pas assez évolués. Il y aura du contrôle quelque part. Vous savez, l'impatience, c'est souvent à propos des choses qui ne se passent pas comme on aimerait. Donc, il y a du contrôle. Ce n'est pas le contrôle profond, profond, mais il y a du contrôle. Donc, c'est bien d'en être conscient. La plupart de notre vie, on sera impatients pour que la vie se passe. Et à la fin de notre vie, on sera impatients pour que la mort nous emmène. Cette partie de nous est éternellement insatisfaite. Ceux qui peuvent comprendre la prochaine étape qu'on va faire, tant mieux. Ceux qui ne pouvaient pas, tant pis. Ne vous inquiétez pas. Le Sutra du Diamant explique un des aspects. Si vous vous identifiez à une entité qui a une durée de vie, vous n'êtes pas un bodhisattva. C'est une façon un peu négative de le dire, mais en gros, ça veut dire observe ce que vous observez, ce que vous voyez comme l'être. Un être avec une durée de vie. Ou simplement d'être en vie. Ceux qui ne comprennent pas ça, laissez aller, laissez tomber. On continue. Cette impatience fait partie de l'identification à avoir une durée de vie, à être en vie. Quelle est la vôtre? Restez-y. Trouvez cette insatisfaction. Trouvez cette insatisfaction. Cette partie qui se sent agressée par plein de petites choses. Et puis moi, contrôle, c'est un mix de plein potentiel. Donc, simplement, laissez-vous le savourer. Découvrez la saveur. Patience. Seulement être, être, être dedans. Embrasser les intensités douces. Un paradoxe. Un paradoxe. Des impatiences. Les impatiences momentanées sont des projections de ceux, de ces impatiences profondes et noires et sombres. Vous découvrez, vous allez découvrir avec le temps, que toutes ces combinations d'impatience, tous ces, tous ces, tous ces, les différents masques impliqués, cette danse de mécanique complexe, ce n'est pas simplement une, une seule chose, c'est toujours une, une combination. C'est ce que compose, ce qui est composé dans l'arrogance. C'est votre arrogance et seulement vous pouvez trouver votre propre composition et comment vous en faites l'expérience, comment elle se manifeste à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ça, c'est votre arrogance. Ça, c'est votre arrogance. C'est une des méthodes pour l'atteindre. C'est profond. C'est une des impatiences profondes avec toutes choses. C'est une des impatiences profondes avec toutes choses. qui ont unisagré à l'interieur de vous. C'est une des personnes profondes avec toutes choses. C'est une intégration simple, mais profonde. Bien. Très bonne session, je suis là. Vous avez travaillé à un niveau où j'en suis satisfait. Donc, prenons une bonne respiration profonde. Et sachez que vous devriez, vous allez devoir un moment retourner à cette pratique pour aller plus profondément. Mais relaxez-la pour l'instant. Donc, on va changer de sujet maintenant. Juste calmez-vous. Calmez-vous. Avant qu'on change de sujet, qu'on passe à autre chose, simplement calmez-vous. Soyez satisfait de toute la croissance personnelle que vous avez faite dans votre vie. Toutes les étapes positives que vous avez prises. Toutes choses que vous pouvez regarder en arrière. Ah, j'étais moins mature. J'avais moins d'expérience dans le passé. J'étais naïf. Maintenant, je me suis amélioré. Je suis plus fort. Est-ce que vous pouvez vous voir comme quelqu'un de plus gentil? Est-ce que vous pouvez vous voir comme une personne plus tolérante? ou plus qu'avant, en tout cas? Du moins. Donc, contemplez votre, la bonne croissance que vous avez faite. Une partie de vous va dire, « Ah, il y a tellement de choses à résoudre encore. » Ouais, ouais, on va en parler un jour. Pour l'instant, c'est important d'être satisfait de ce qui est positif. D'être positif de ce que vous avez résolu. Et soyez content. C'est la fierté de se valoriser On peut se faire confiance plus qu'avant. Parce qu'on a fait de bonnes choses dans la vie. On a fait de la croissance personnelle. On s'est amélioré. Évidemment, il y a encore d'autres choses à résoudre. Et peut-être qu'il y aura toujours d'autres choses. Mais on a des succès également. On peut les compter. Pas seulement les échecs ou les erreurs. Il y a aussi des succès. Et ça, c'est une bonne chose. Bien. Très bien. Cool. Ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Regardez ce cours si un jour vous le sentez. Pour vous aider à plonger dans cette arrogance profonde en utilisant l'impatience fondamentale comme un fil à suivre. et finissez cette intégration en contemplant les bonnes parties de votre croissance personnelle. Soyez positifs. Merci de votre attention. Merci. 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 Merci.